Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, je sais quoi. Ah oui oui, non, ne t'inquiète pas, je sais, je suis mignon, je suis exceptionnel. Mais bon, c'est pas ça le sujet. On va bien sûr encore une fois parler de Kylian Mbappé, parce que tous les jours, il y a une nouvelle info qui sort sur cet homme, sur l'émir de Bondy. Vous vous rendez compte ? Tous les jours, on a une information accablante à son sujet. Maintenant, Kylian Mbappé vient de refuser le contrat de 700 millions d'euros qui lui a été proposé par l'Arabie Saoudite. Il a refusé. Ils sont venus à Paris, il n'est même pas parti les voir. Il n'a même pas discuté avec eux. Il a fermé, raccroché au nez, 700 millions d'euros. Tu te rends compte ? On lui a dit, tu veux 700 millions d'euros ? Il a répondu comme si on lui avait dit, tu veux boire de l'eau ? Il a dit non. Comment ça ? Donc là, Kylian Mbappé a le pouvoir de refuser 700 millions d'euros sans que ça lui fasse frémir l'oreille, sans que ça lui fasse avoir la calvitie, sans que ça lui fasse dresser ses poils, sans que ça lui fasse de l'eczéma. Ça rend malade de refuser 700 millions d'euros. Tu te rends compte ? Refuser 700 millions d'euros, c'est comme si ça fait un mois, tu as fait le ramadan sans couper. Et là, on te ramène un plat de malade. Et toi, tu dis, non, je n'ai pas faim. Tu te rends compte de la dinguerie ? 700 millions d'euros. C'est comme si demain, Beyoncé, elle vient dans ta chambre et tu dis, ah, drunken love. Tu lui dis, sors de ma chambre. Non, Kylian Mbappé, il a un mental absolument incroyable. Franchement, chapeau. Là, refuser, l'argent prouve à une certaine partie de personnes qui n'arrêtent pas de le critiquer que non, il ne joue pas uniquement pour l'argent. Il aime ce qu'il fait, c'est-à-dire jouer au foot, il aime son métier et il a envie de jouer dans des conditions où il peut ensuite aller voir ce qui se passe dans les rues ou voilà, parce qu'en Arabie Saoudite, ce n'est pas la même ambiance. Tu vois, lui, il est là pour... Vous ne l'avez pas vu à la fête où il était avec Kim Kardashian ? Avec les Lil Baby et Jay-Z ? Vous ne l'avez pas vu là-bas ? Lui, il va dans les soirées où si tu rentres dans la chambre et que tu n'as pas frappé, tu vas voir des gens en train de boire du sang. Tu comprends ? Là, on est donc tous étonnés de la décision de Kylian Mbappé parce que nous, à sa place, on aurait tous accepté. On aurait tous accepté. Ils auraient dit, on vient pour 700 millions d'euros, toi ou moi, on aurait accepté et on aurait même changé d'identité. On allait commencer à mettre des djelabas, des abayas, on allait commencer à mettre des robes, tout ce qu'il faut pour aller en Arabie Saoudite, d'aller s'habiller en blanc avec le petit truc rouge et blanc, tranquillement. Et voilà, allez, ciao l'Europe, ciao l'Occident. Allez, on s'en fout. On met qui à l'abri ? C'est même plus la daronne qu'on met à l'abri là. C'est l'abri qu'on met sur la daronne. Tu te rends compte ? 700 millions d'euros. Tu fais un an. Après, tu arrêtes de travailler. C'est fini. Tu fais l'investisseur. Tu fais des vidéos où tu expliques aux gens comment réussir. Tu te rends compte ? Et lui, il a dit, ça là, 700 millions d'euros, ça ne m'intéresse pas. Franchement, chapeau.